bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation dans cette partie nous allons parler des extensions qui nous aideront à avancer plus rapidement donc j'espère que vous avez faire vos installations vous avez désormais un éditeur de codes vous avez le navigateur également le navigateur chrome donc ce que nous allons commencer par faire je vais venir ici au niveau de mon abourescence de fichiers et créer un dossier ok un dossier dans lequel nous allons travailler donc je vais remettre ici voilà je crée le dossier je vais mettre ici first first script voilà tout simplement pour le nom du dossier est ce que je vais faire ici je peux l'ouvrir directement avec mon éditeur de code et là c'est bon je suis au niveau de mon éditeur de code alors par défaut lorsque vous écrivez vous tapez votre code il faudra d'une part enregistrer mais de l'autre côté faudra rafraîchir le navigateur pour prendre en compte les changements les modifications que vous avez opéré au niveau de votre code donc avec le temps ça commence par être fastidieux chaque fois on finit ici on enregistre et de l'autre côté faut rafraîchir d'abord ok donc ce rafraîchissement là c'est un temps qu'on peut économiser donc pour y arriver nous allons venir sur cette cette icône que nous avons ici alors parfois vous ne voyez pas parce que c'est peut-être l'écran vous avez peut-être zoomer donc du coup vous venez sur les trois points et vous allez trouver ici extension voilà une fois que vous venez dessus alors je vais réduire un peu tout ça une fois que vous cliquez sur l'icône mais ça vous montre ici les extensions que vous avez déjà installé ouais vous voyez les extensions en haut il y a des recommandés qui sont également en bas ici ok voilà alors nous on aura besoin de five serveurs donc on va chercher si five five serveurs voilà five serveurs moi je l'ai déjà installé c'est pourquoi devant ça je n'ai pas installé donc je vous invite également à l'installer ok donc c'est une extension qui va nous permettre d'avoir un serveur un serveur en local qui va tout simplement recharger pour nous notre page au sein du navigateur chaque fois qu'il ya des modifications sur le code source dans notre éditeur ici ok voilà donc ça nous permettra d'aller plus vite alors si venez que vous n'avez pas le five serveurs vous pouvez trouver également live live serveur live serveur j'espère que c'est ça oui c'est ça c'est bien ça donc vous pouvez retrouver ça également et il suffira simplement de l'installer ok l'un ou l'autre vous n'avez pas besoin des deux au même moment l'un ou l'autre devrait faire l'affaire donc voilà pour ça voilà pour l'extension dont on aura besoin pour l'instant c'est tout ce dont on aura besoin pour pour démarrer donc si vous avez ça ça dit que alors vous êtes prêt donc je vous dis merci et à tout de suite